Vidéo 37 La prédestination versus la théologie Wilder Voltaire servitait de Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté ou pas sa grâce. Théologie systématique et l'adoration théologique Théologie systématique et l'adoration théologique La théologie systématique désigne la tentative de formuler une philosophie cohérente qui peut être intégrée au sein de systèmes religieux donnés. Elle cherche à réunir les éléments des sciences philosophiques et humaines avec les textes sacrés à la base de la religion pour nourrir les réflexions théologiques. Au sein du christianisme, les travaux en théologie systématique forment une partie majeure du corpus théologique avec des auteurs comme Augustin, Dipone, Jean Damascène, Pierre Lombard, Thomas Dacquet, Jean Calvin et Karl Boff. Les objets de recherche en théologie systématique traitent habituellement de Dieu La trinité chrétienne, la révélation, la providence, la théologie, l'anthropologie théologique, la christologie, la sotériologie et l'éclésiostologie 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 Aristote a défini l'anthropologie chrétienne comme ça Aristote divise l'âme humaine en trois parties ou trois niveaux de l'âme Végétative, passionnelle et intellectuelle L'âme végétative Qu'en commet les plantes, les animaux et les hommes Se caractérise par les facultés propres à la nutrition et à la reproduction L'âme passionnelle ou sensible Que possèdent tous les animaux Est-ce qu'il par les facultés du concupiscible et de l'irascible Le permet d'interagir avec le monde extérieur Et d'étendre vers les biais sensibles L'âme intellectuelle ou spirituelle Que celle possède l'homme Est ce qui lui permet de s'autodéterminer S'autodéterminer Et de s'autopenser L'intelligence et la volonté Sont les deux facultés de l'âme intellectuelle Dit Aristote L'homme communique avec le monde Par l'intermédiaire de son intériorité Dit Aristote L'intelligence lui permet de juger le vrai De saisir le bien Et d'apprécier le beau Dit Aristote La volonté Est ce qui permet ensuite à l'homme de choisir la vérité Et le bien Dit Aristote Premièrement Dans le plan du salut de Dieu En Jésus Christ Il n'existe D'autodétermination Et d'autopenser De l'homme Deuxièmement Dans l'arbre de la vie Qui est Jésus C'est nous qui parlons maintenant Pour démentir l'Aristote L'Aristote parle d'une manière naturelle Au sujet de la théologie Il était aussi un théologien Ok Dans l'arbre de la vie Qui est Jésus Le porteur de la vérité Et la vérité lui-même Personne ne peut choisir cette vérité Par ses principes Anthropologiques Ni sotériologiques Ou ecclésiologiques Personne Et personne 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 Personne